Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle session du 11h10. Le 11h10, c'est le nouveau rendez-vous hebdomadaire proposé par le Centre culturel de l'Équin pour continuer de vous faire découvrir, le temps d'une poignée de chansons et de quelques questions, des artistes talentueux de notre région. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'excellent trio de musique traditionnelle, la bricole. Jour de malheur ! Jour de malheur qu'en vingt ans se déclare qu'il faut quitter pour quatre ans son pays, il faut partir car la loi nous réclame, croyez-le bien, je vous quitte à regret, mais dans mon cœur je garde souvenance de ce jour-ci où il faut nous quitter. Ah quel jour, pour moi quelle souffrance d'abandonner celle que j'adorais, d'abandonner celle que j'adorais. Adieu parents, adieu chers camarades, et toi ami que je m'en vais quitter, mais je prends courage pour quatre ans de souffrance, le temps passera comme il a déjà fait. Et dans mon cœur je garde souvenance de ces jours où on était si heureux. Ah quel joie, le jour de ma délivrance, d'aller revoir celle que j'adorais, d'aller revoir celle que j'adorais. La dernière heure pour moi se prépare, lorsque le fourrier est venu me demander, vous signerez, mais disez-moi mon brave, on porte trois ans et faites un autre congé, mais si heureux de voir ma délivrance, portez donc vite, ne me faites pas pleurer, mais donnez-moi ce que je vous réclame, ma feuille de route que je parte en congé, ma feuille de route que je parte en congé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh bien, bonjour la bricole ! Bonjour ! On est ravis de vous accueillir à nouveau, on avait eu l'immense plaisir de vous accueillir il y a deux ou trois ans à l'occasion de la sortie de votre précédent album qui s'appelait « Ne vous faites pas marin » et puis là on vous accueille aujourd'hui avec le même plaisir pour cette petite session exclusive pour le Centre Culturel autour de la sortie d'un tout nouvel album qui s'appelle donc « Jour de malheur » comme la chanson qu'on vient tout juste d'écouter. Alors pour tous les malheureux qui n'étaient pas là la première fois que vous êtes venus, il serait peut-être bienvenu que vous vous présentiez. Olivier ? Eh bien oui, moi je suis Vincent Brusel avec ma petite mandoline et je suis au chant sur cet album avec Julien Biget qui joue de la guitare et du bouzouki sur cet album « Jour de malheur » et puis également qui fait les chœurs avec moi et Olivier Cato qui fait de la clarinette et de l'accordéon et des chœurs sur l'album aussi. Alors il n'est pas non plus superflu sans doute de rappeler le caractère singulier de votre projet puisqu'il s'agit d'un projet, on l'a compris, de musique traditionnelle, de musique populaire. Vous appuyez sur le patrimoine musical du littoral boulonnais, si je ne dis pas de bêtises. C'est carrément exact, c'est très précis, c'est vrai qu'on est des gens hyper spécialisés. On s'occupe uniquement quasiment... On a fait quelques incursions mais même les incursions ne vont pas bien loin. On a fait une chanson qui vient du carnaval de Dunkerque mais même pour cet exotisme, on a des justifications. C'est des chansons dont les paroles ont été modifiées dans le boulonnais. Donc ça reste acceptable. Ça reste acceptable, c'est ça. Peut-être que tu peux nous dire quelques mots sur la chanson que vous venez d'interpréter et donc qui donne son nom à l'album ? Oui, cette chanson « Jour de malheur » vient d'un de ses carnets de matelots. Là précisément, c'est le carnet d'Auguste Fournier qui était un matelot d'étape le surmer qui était né en 1885 et qui a navigué pour faire son service national de 4 ans, c'est-à-dire au tout début du 20ème. C'était des gens qui à cet âge-là avaient déjà une dizaine d'années de carrière derrière eux puisqu'ils étaient mousses des 9 ans sur les bateaux. Et donc voilà, quand il s'en va, lui, il est à bord de la Jeanne d'Arc et il n'est pas super content de partir pour 4 ans et de quitter tout le monde. Donc les chansons qu'il écrit ou qu'il recopie, en fait, on ne sait pas trop si l'auteur ou simplement s'il recopie ces chansons-là. Voilà, cette chanson « Jour de malheur », ça ne plaît pas comme ça d'ailleurs dans son carnet. Il l'appelle « Vengeance aux faillots », lui précisément. Mais le premier verre de la chanson, c'est ça, c'est « Jour de malheur ». Ça nous a semblé pas mal, pour contraster avec les évocations exotiques de ces carnets, de dire « Nous, on est bien content de chanter ça ». Ce n'était pas forcément une vie agréable sur l'instant. Même si les chansons sont entraînantes et joyeuses, le fond du propos peut traduire une réalité un peu du rail. Un bref mot sur la chanson que vous allez nous interpréter maintenant ? C'est pratiquement la même chose, c'est-à-dire que ça vient du même carnet. Ça s'appelle « Le rêve du marin ». Et là, pour le coup, il ne s'est pas embêté à faire une mélodie joyeuse. Il n'était pas d'humeur. Donc, ça s'appelle « Le rêve du marin ». Ok, on l'écoute tout de suite. Bien loin de toi, ma belle et chère France, Je suis marin, je rêve la liberté. J'ai dans le cœur la haine et la vengeance. Car pour cinq ans, je viens de m'enchaîner. C'est un tombeau que notre République A fait ouvrir pour un cœur de vingt ans De m'envoyer souffrir en Martinique Où chaque jour, je dis en sanglottant J'ai dans le cœur une douleur extrême Mes plus beaux jours, je devais les revoir Mes chers parents, ma fiancée que j'aime Je dis adieu car je n'ai plus d'espoir Je dis adieu car je n'ai plus d'espoir Dans un cachot doit s'écouler ma vie D'un quart de pain, je dois me contenter Les fers aux pieds, la chair en est meurtrie Et quatre planches servent à m'abriter Gardés à vue par des faillots farouches En espérant mon dernier jugement C'est les travaux ou les douze cartouches Car de mourir, j'en ai fait le serment J'ai dans le cœur une douleur extrême Les plus beaux jours, je devais les revoir Mes chers parents, ma fiancée que j'aime Je dis adieu car je n'ai plus d'espoir Je dis adieu car je n'ai plus d'espoir Et tout à coup, j'ai le cœur Qui se grise car on vient de m'apprendre Mon acquittement pour mes parents Grand Dieu, quelle surprise Ma fiancée n'aura plus de tourment Sur un voilier vers la France on m'emmène Je dis adieu à tous ces vieux faillots Et reléguer la terre martiniquaine J'en garderai toujours le souvenir Je dis adieu car je n'ai plus d'espoir Je dis adieu car je n'ai plus d'espoir Voilà donc on vient d'écouter Rêves du marin Un autre extrait de votre tout frais nouvel album Jour de malheur Ce qui nous a réunis bien avant la bricole Entre nous, c'est qu'on est des fans De beaucoup de choses Et avec une espèce de prédilection Une curiosité pour les musiques traditionnelles D'un peu partout Et donc pratiquement, on ne sait pas par amour Pour les chansons de Boulogne-sur-Mer Qu'on est arrivé à faire des chansons de Boulogne-sur-Mer C'est par volonté de valoriser quelque chose du coin Parce qu'on adore tout ce qui se passe partout Et voilà, moi je suis né à Boulogne-sur-Mer J'avais envie d'aller regarder là-dedans Et on a eu de la chance C'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Michel Lefebvre Qui est décédé il y a quelques années Qui s'occupait de collecter ces chansons-là De les collecter ou bien au minimum De nous indiquer l'endroit où chercher Dans des carnets qui se trouvent par exemple A la bibliothèque des Annonciates de Boulogne-sur-Mer Aux archives de Boulogne Et donc pour répondre à ta question sur la création On a très très peu d'éléments C'est-à-dire qu'on a des textes Et comme tu disais tout à l'heure Évidemment, ce n'est pas vous qui écrivez les textes Ce n'est pas tout à fait vrai C'est-à-dire que quelquefois il faut les compléter Les adapter ou les compléter Soit parce que c'est trop long Soit parce que c'est trop court A notre goût On pourrait très très bien faire des longs machins Ou il y a des chansons très très courtes D'accord Ou alors vraiment quelquefois On a de trop brefs extraits Donc il faut créer toute une chanson Sur les mélodies C'est pareil, ce monsieur a fait beaucoup de travail En allant enregistrer Il a eu la chance aussi lui-même D'avoir une belle famille d'étaples D'accord Sa femme en tout cas venait d'une famille Où ça chantait beaucoup Encore à une époque assez récente Puisqu'il a enregistré des trucs dans les années 80-90 De chansons qui se chantaient en veillée Donc nous on a une ligne mélodique Qui est notée souvent Après on s'amuse beaucoup avec Là les deux chansons Avec lesquelles on a commencé Joueur de malheur et rêve du marin Avant d'en arriver à ce qu'on présente ici On a fait beaucoup d'essais D'accord Par exemple le rêve du marin On est allé quand même chercher un riff Du côté de ce qui se faisait dans les Antilles Avec une compil tout bêtement Que j'ai trouvé au fur et Qui s'appelle Antilles méchant bateau Qui parle justement de la musique des îles Mais sous son côté pas toujours fun Très blues Et donc on a pioché en tout cas le motif Après on l'a adapté à cette chanson là Mais on essaye avec la bricole De toute façon de tout mélanger Pour créer cette musique là Qui est une musique rêvée Comme tu disais Ca fait longtemps qu'elles ne sont pas chantées On n'a pas eu la chance de les entendre chanter Donc voilà on les fait comme on a envie Que ça sonne quoi Et c'est très chouette Un petit mot sur la chanson Que vous allez interpréter maintenant C'est en vérité je suis bavard Non c'est très bien On est là pour faire connaître Sur cette chanson là justement C'est le bon exemple Par rapport à ce que tu disais Sur l'évidence A propos des textes C'est une chanson sur laquelle J'ai très très peu d'éléments C'est à propos d'un fait divers Qui avait animé le nord maritime Dans la deuxième moitié du 19ème Une prostituée boulonnaise Eugénie Delporte Dite la fille Apotio Qui avait détroussé un notable Lors d'une de leurs transactions Et en fait Elle menait la grande vie Avec sa petite bande de copains Et donc les badauds Commençaient à médire Sur cette fille Apotio Et donc il y avait un chansonnier De Dunkerque Qui s'appelait Hippolyte Bertrand Qui avait écrit une chanson Et le nord maritime Malheureusement Ne cite que le refrain Et un couplet de cette chanson Donc il a fallu écrire La mélodie Là pour le coup C'est une création complète Cette chanson là On n'a pas la mélodie Donc c'est la chanson Qui est Elle est vraiment enracinée Dans Boulogne Parce que ça parle vraiment On a fait divers du quartier De la Barrière Mais par contre Votre rapport a été très substantiel Voilà c'est ça La fille Apotio C'est la fille Apotio Sous-titrage ST' 501 Revenant de son voyage Qu'elle venait de faire à Bordeaux Avec elle tout l'équipage Avaient rigolé comme il faut Car à chaque matelot Elle montrait ses savots Avec elle tout l'équipage J'avais rigolé comme il faut Car à chaque matelot Elle montrait ses savots Ils avaient de l'agrément À la faire sauter tout le temps C'est la fille Apotio Qui revient de Bordeaux Elle a tombé à l'eau C'est rigolo Elle est l'égo-niau de la ville Qui s'écoche de cette ville Elle a vos reins que des loques La plaquine a plein ses pocs À l'idée qu'un pauvre matelot Ça fait vie des seins paletots Elle a vos reins que des loques La plaquine a plein ses pocs À l'idée qu'un pauvre matelot Ça fait vie des seins paletots Elle sera mieux sous les verrous Avec ce banc de troyaux C'est la fille Apotio Qui revient de Bordeaux Elle a tombé à l'eau C'est rigolo, oh, oh C'est rigolo C'est la fille Apotio Qui revient de Bordeaux Elle a tombé à l'eau C'est rigolo, oh, oh C'est rigolo ... Mais le juge a répondu C'est pas les sous d'un matelot C'est un mille or bien dodu Qui voulait le long de l'eau Se payait incognito La jolie fille Apotio C'est la fille Apotio Qui revient de Bordeaux Elle a tombé à l'eau C'est rigolo, oh, oh C'est rigolo C'est la fille Apotio Qui revient de Bordeaux Elle a tombé à l'eau C'est rigolo, oh, oh C'est rigolo ... Quels étaient les pays Avec lesquels finalement Les marins boulonnais Ataient connectés Degré ou de force Avec ces histoires de voyage Ils allaient où ? Naturellement La destination Elle pourrait pratiquement Paraitre décevante Mais quand même Elle est exotique C'est quand même Les anglais Même si c'est des Monsters dingulés Boulogne C'est aussi les complices De toutes les contrebandes Qui pouvaient se faire Entre les deux rivages Donc voilà Les anglais d'abord Mais les matelots Partaient de toute façon Quand ils avaient l'âge de 20 ans Dans les Antilles Ils partaient en Algérie Ils partaient Dans tous ces coins-là Alors l'essentiel Effectivement du commerce Se faisait avec l'Angleterre Mais il y avait quand même Des minerais Qui arrivaient de la mer Noire Par exemple Il y avait effectivement Le jute de Calcutta Il y avait Il y a eu par moments Du commerce de salpêtres Il y a eu Donc voilà Des gens Des navires Qui revenaient d'un peu partout Et ça nourrissait Forcément Par exemple Dans les maisons de matelots Sur la cheminée Il y avait quand même Les objets Que le matelot Pendant le service de 4 ans Avait ramenés Qui venaient d'un peu partout Là où ils avaient pu aller Chercher leur Alors voilà Comme je disais tout à l'heure Ils râlaient Parce que c'est la hiérarchie La discipline militaire Ça leur convenait pas tellement Bien entendu Par contre Forcément C'était C'était des évocations Oniriques Nous en tout cas On se nourrit de ça Et ça justifie aussi Qu'effectivement On puisse aller chercher Où on veut En fait vraiment Alors qu'est-ce que vous allez nous jouer Avant qu'on se dise au revoir Ça s'appelle En Algérie Justement On parle de Du thème de la séparation Là c'est la séparation définitive Ça parle un petit peu De l'injustice Justement De la hiérarchie militaire Là on a un matelot Qui tombe amoureux d'une fille Malheureusement Le supérieur est amoureux De la même fille Alors du coup Pour un prétexte Il le fait Il lui fait la misère Et puis bon Il a une réaction Peut-être normale Peut-être condamnable C'est qu'il met une praline A son supérieur Et donc le Vlao Bagne à jamais Au fond de l'Algérie Donc il écrit Une lettre à sa maman Sous-titrage ST' 501 Tu me demandes Maman De te dire comment Je porte la capote grise Afin de te rassurer Je vais te l'expliquer Non je n'ai commis Aucune bêtise Tu te souviens pourtant Lorsque je suis parti Tu m'as dit Ne fais pas de folie Je t'écris aujourd'hui Du fond de mon gourbi Je suis en Algérie C'est un soir vers minuit En chassant mon ennui Que je vis une jolie midinette Et pour la première fois Je sentis mon émoi Car elle était jeune et coquette Je ne voyais que ses yeux Jolie couleur des yeux J'ai juré de l'aimer Pour la vie C'est pour elle à présent Que je suis dans le tourment Au fond de l'Algérie Là qu'un jour le sergent Sentit battre son coeur Une fois qu'il me vit avec elle Il se vit à mon vouloir Et sur moi fit pleurer Toute sa haine Et comme rebelle Il me fit mettre en prison J'en perdis la raison Si bien qu'un soir Dans ma folie J'ai frappé le gradé Et je fus exilé Au bannis en Algérie Sous-titrage Société Radio-Canada Si parfois au pays De honte tu rougis Tu leur raconteras mon histoire J'ai jamais volé Encore moins assassiné Mais de la marine Je suis la victime Quand je casse mes cailloux Chaque soir à genoux Je maudis votre infâme patrie C'est pour elle à présent Que je suis dans le tourment Au fond de l'Algérie Reçois ma chère maman Les baisers de ton enfant De celui qui t'a fait tant de peine Ils me font tant souffrir Que je me sens mourir Adieu maman Chérie Bon on se quitte sur cette note Un peu nostalgique Un peu triste Mais avant de se quitter Pour cette première session Je vous remercie à nouveau D'y avoir participé Avec vraiment grand plaisir Très beau bouquet de chansons Ça nous donne envie D'aller découvrir évidemment Votre nouvel album Et de nous replonger Dans le précédent Là on va Avant de se quitter Je voulais vous poser quelques Enfin vous proposer De nous livrer Peut-être un petit coup de coeur Littéraire ou musical Ou télévisuel Ou cinématographique Alors Julien T'as peut-être Une suggestion à nous faire Oui oui tout à fait Moi ça serait une suggestion Musicale On a parlé un petit peu D'anglais tout à l'heure Les anglais font du folk aussi Ils sont souvent un petit peu Dans l'ombre des irlandais Je pense à un garçon Qui s'appelle Nick Hart Qui n'est pas connu du tout Un garçon que j'ai eu le plaisir De découvrir il y a un an Il a fait un album Enfin un album court Un album de 8 titres Il y en a fait 2 Son premier album s'appelle Nick Hart sings 8 English folk songs Et le deuxième s'appelle Nick Hart sings 9 English folk songs Grande créativité dans les titres C'est pour prouver Enfin comment dire Allez écouter Allez écouter C'est extrêmement simple C'est guitare voix D'accord C'est de la pureté C'est juste uniquement des chansons Qu'il porte La plupart des chansons C'est des chansons Qu'il a recueillies Auprès de gitans Notamment Il chante beaucoup de chansons De gitans anglais Et il fait des versions Guitar voix De chansons qu'il a entendues Sans aucun accompagnement Ni aucun rythme Et il respecte énormément Cette élasticité du temps Notamment Dans les chansons On va foncer écouter ça Nick Hart Voilà Très bien C'est ce que j'écoute en ce moment Merci Vincent peut-être un petit A toi Je vais pas faire de recettes de cuisine Non plus Je vais rester dans les trucs musicaux aussi Il y a pas mal de choses Je continue à être ému A tout propos A tout moment Un truc que j'ai vraiment bien aimé récemment Parce que j'ai beaucoup fait de guitare classique Ces derniers temps Et du coup J'ai écouté une adaptation Une transcription pour guitare D'un morceau des Indes Galantes de Rameau Ça s'appelle Les Sauvages Et alors C'est un morceau qui a été fait pour orchestre Mais également transcrit pour clavecin Alors les versions pour clavecin sont complètement folles Un truc qui résonne de partout Et là il y a une version de Raphaël Feuillâtre Qui est un guitariste Qui fait ça avec tous les ornements de clavecin Ça va faire mal aux doigts Mais c'est vraiment bien fait Je trouve que ce morceau Je l'ai écouté vraiment pas mal de fois Donc voilà Les Sauvages De Raphaël Pas Raphaël Feuillâtre Mais de Jean-Philippe Rameau Voilà Ce serait tout ça pour moi Merci Olivier un petit mot ? Ouais moi je vais vous recommander un album aussi D'un groupe de copains Dont j'aime beaucoup le travail Le travail pourrait être un petit peu assimilé A ce qu'on fait nous Ils sont aussi dans une démarche de création A partir de musique traditionnelle Eux ils ont cherché du côté de Haute-Bretagne Donc dans le pays de Rennes Ça s'appelle Plancher Donc c'est Emmanuel Boutillier Qui joue du violon et qui chante Dylan James qui joue de la contrebasse Et qui chante aussi Yannick Laridon à l'accordéon Ils viennent de sortir un album cette année là Qui s'appelle Plancher Et eux Plancher et eux Et bah allez courez écouter ça C'est super bien C'est de la musique à danser C'est de la musique à écouter Ouais c'est de la musique à danser C'est de la musique à danser C'est de la musique qui est faite pour Le bal Le fesnose Selon qu'on a envie de l'appeler Comme on veut Mais écouter c'est super bien Et à écouter Moi je l'écoute Moi je l'écoute tout le temps Moi je l'écoute sans danser Moi je l'écoute assis Je l'écoute debout J'écoute allongé J'écoute dans ma voiture On a plus tendu renversé Exactement C'est très bien C'est plancher Et bah on va aller On va aller furter par là Merci et bon vent pour votre album Merci